La nuit dernière, j'étais en train de dormir tranquillement, actuellement il est 9h44, je dormais tranquillement et là qu'est-ce que j'entends ? Bzzzz, bzzzz, frérot, moi je me suis dit, non, mais c'est quoi ça encore ? J'allume la lumière, je vois comme ça il y a une mouche, mais frérot c'était pas une mouche hein, t'as pas la taille, regardez la taille de la mouche, on dirait que le mec il me regardait on dirait un dinosaure, fin bref, les gars, justement, si je veux vous parler de cette vidéo, c'est parce que j'ai tellement été nul pour pouvoir tuer cette mouche que j'ai passé toute la nuit à la chasser dans tout l'appartement, je m'ai pas réussi à l'avoir une seule fois, d'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'elle est encore aujourd'hui, je vais acheter une raquette électrique, on va voir ça. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 personnages dans les équipes de foot de rue extrême, les plus nuls, mais vraiment nuls, mais tellement nuls que même la nullité ne fait pas de... Ils mettent tellement de ratés qu'on peut se demander si vraiment ils jouent au foot ou bien au billard. Pour certains, vraiment c'était compliqué à choisir dans certaines équipes, voilà, dans les équipes qui étaient vraiment les plus nuls, c'était difficile, dans d'autres vraiment c'était une évidence flagrante. De ce fait, je vais vous énumérer 5 personnages, et je vais vous expliquer pourquoi à mon sens ils sont nuls. Bref, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que Krina des Darksides est l'une des personnages les plus éclatés de tout foot de rue extrême, je ne dirais même pas juste de son équipe, de tout foot de rue extrême. Elle est tellement éclatée, mon ref, elle a marqué son premier but, elle n'était même pas dans son équipe. C'est quoi ce personnage-là, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas donner tellement d'arguments dessus, parce que la personne, regardez juste le profil de la personne, regardez juste le profil. Gardien, elle est nulle, dribble, elle est nulle, tirée, elle est nulle. Qu'est-ce qu'elle fait là en fait ? Ah oui, c'est vrai, c'est la meuf de Sly, on se demande pourquoi alors. Ah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des personnages où j'ai eu du mal à vraiment dire qui est nul ou non. Le personnage suivant, c'est celui de Lord. Oui, ah bah oui, d'accord, chez les ninjas, c'est celui le plus nul. Voilà, alors déjà, oui, oui, voilà, il n'y a pas d'argument à donner concrètement. Le personnage, il est nul, il est nul, voilà. De toutes les autres, c'est lui le plus nul. Enfin, du moins, dis-moi en commentaire si pour toi, qui est le plus nul des ninjas ? Si les ninjas, c'est ton équipe préférée, dis-moi. Ah, moi, parfois, sous nous, c'est un peu, je vois qu'elle est un peu nulle. Dis-moi en commentaire, mais pour moi, c'est l'ordre qui est nul. Dans les magics, alors les magics, il faut savoir que c'est une équipe de masterclass. Voilà, il y a vraiment des talents innés et des talents vraiment du pied. Voilà, c'est vraiment des talents, quoi. Ce n'est pas vraiment des talents, mais c'est des talents. Bref, on parle de Cassidy dans les magics. Voilà, Cassidy est un personnage qu'entend beaucoup sur sa beauté, mais on aurait dit qu'on ne joue pas au foot de rue extrême. On joue à un concours de beauté. Mon ref, calme-toi, deux secondes. On ne fait pas du charme à une personne quand on veut essayer de gagner un match. Sinon, après, ne te plains pas de recevoir des boulets de canon. Voilà, ceux qui ont la ref, likez la vidéo. Le personnage suivant, d'ailleurs, c'est deux personnages suivants. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait souffrir pour trouver quelle était la personne la plus nulle de chaque équipe, bah, les Del Toro. Oh, c'était compliqué. Oh, mais c'est compliqué. Et je n'ai pas trouvé, en fait, une... Le problème avec les Del Toro, c'est qu'ils ont tous à peu près le même niveau. Ou alors, en fait, tu as trois personnes qui ont le même niveau, deux qui sont dans le niveau au top. En fait, c'est ça, en fait, le problème. Et que les trois, là, tu ne peux pas les choisir. Et étant donné que dans ce top-là, j'ai choisi de ne pas prendre des gardiens parce que pour moi, les gardiens mériteront un top nullité pour eux-mêmes, ça va arriver très bientôt. Vous n'en faites pas. Je vais faire des gardiens, même, foot de rue, foot de rue extrême. On va séparer ça. On va dire qu'elle était gardien qui prend plus de passoires. Des bêtises à raconter comme ça, là. Ceux qui vont me dire que Wai Krina, c'est une gardienne. Ce n'est pas une gardienne. Elle est tellement nulle au gardien. Il ne faut pas. Même Joey m'a dit non. Joey m'a dit à l'oreille non. Non, non, non. Krina n'est pas... Non, non, refusez. On va la mettre en termes de joueur et tout ça là-bas. Va là-bas, frérot. Voilà, voilà, voilà. Bref. Bref, donc, chez les Del Toro, j'ai choisi Yes Man et Puissance 4. Trop compliqué pour pouvoir les choisir et les positionner ici. Donc, j'ai décidé de les mettre là. Voilà, les deux aux mêmes places. À contre-cœur. Voilà. Il fallait une personne nulle dans l'équipe. Ils ne sont pas nuls, mais voilà. C'est les plus nuls de leur équipe. Alors, chez la team, tu t'attends certainement à ce que je te dise Greg ou alors Inès ou alors Samy ou bien Walter. Non. Quoi ? Comment ça Walter mon ref... Comment ça ? Ah, Walter. Bref, la personne que je vais vous citer la plus nulle de foot de vie extrême n'a apparu dans un seul épisode où il avait intégré foot de vie extrême. Il avait intégré la team dans foot de vie extrême. Calmez-vous. Le capitaine lui avait donné l'accord. Donc, c'est un personnage à part entière. de la team. Oui, oui, oui. Il est dans la liste des sélections. Donc, si vraiment il y a un match, on peut l'appeler. Voilà, c'est Colin. Voilà, tu as une grosse tête là. Colin, le voisin de Samy là. Celui qui est venu foutre la merde là entre nos deux joueurs préférés là. Avec sa grosse tête là. Moi, j'ai envie de le gifler ce mec là. Je veux juste, en cet épisode, il m'a vraiment énervé. En plus, Samy là, avec sa coupe de cheveux, il a mis du gel à l'intérieur. Moi, je veux le couvulser. Grosse tête va. Hein ? Non, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il n'est plus nul aussi à ce point là ? Il mange des gens. Non, moi, je fais des retournats acrobatiques. Moi, je fais des bails. Alors qu'il est nul. Il ne sait même pas tirer avec le ballon. Il ne sait même pas contrôler le ballon. Alors que c'est la base. C'est la base. Même la petite fille en maternelle, elle sait faire ça. Ce n'est pas possible. Oui, j'ai une petite fille. Oui, je suis grand-père. Depuis ce matin. Enfin, depuis cette vidéo. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Oui. Moi aussi, je passe un bon moment avec moi parfois. Like, abonne-toi, active la cloche de notification. Et sur ce, moi, je te souhaite un très, très, très excellent week-end. Ah, ne pas oublier, le week-end prochain, c'est mon anniversaire. Bah oui, j'attends que les gens me souhaitent son anniversaire ou m'envoient des cadeaux. Voilà. Je vais créer une adresse spéciale pour que vous m'envoyez vos lettres, vos recommandations. Parce que parfois, les commentaires, je dois vous avouer, c'est pas que je ne les lis pas, mais voilà, quoi. Peace. Je vous kiffe, les amis.